Bien, la parole est à Jean-Claude Lenoir pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, pour accéder au pouvoir, François Hollande a fait un cadeau très coûteux aux écologistes. Il a indiqué qu'il allait fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. Vous-même, à peine nommé ministre, vous avez fait une déclaration authentissante dans le journal du dimanche du 21 juillet. « Je fermerai Fessenheim avant la fin de 2016 ». Alors Monsieur le Ministre, cette décision, si elle était menée à bien, est absurde. D'abord parce que Fessenheim produit beaucoup d'électricité, 88% des besoins de l'Alsace, 3% des besoins de la France. D'autre part, Fessenheim apporte 400 à 500 millions d'euros de recettes. AEDF fait travailler 800 salariés directement et un peu plus de 1 000 indirectement. J'ajoute que pour mener à bien cette entreprise, Monsieur le Ministre, il faut remplir un certain nombre de conditions. D'abord, ce n'est pas le gouvernement qui pilote Fessenheim. Ce n'est pas le gouvernement qui pilote une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire est pilotée par un exploitant sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. Or, l'autorité a autorisé, il y a peu de temps, EDF à poursuivre l'exploitation de Fessenheim pendant 10 ans, sous réserve d'un certain nombre de travaux qui sont pour l'essentiel terminés et seront complètement achevés d'ici à la fin de décembre 2013. Je rappelle d'autre part que Fessenheim n'est pas la seule propriété d'EDF. Aux deux tiers, l'autre tiers est partagé entre ENBW allemand et un consortium suisse. Alors la fermeture de Fessenheim expose dangereusement la France. D'abord, nous allons manquer d'électricité. Deuxièmement, nous allons devoir verser des dédommagements à ceux qui sont avec EDF propriétaires de la centrale. Troisièmement, vous contrevenez à ce qu'a décidé l'autorité de sûreté nucléaire. Quatrièmement, rien aujourd'hui dans la loi ne permet à un gouvernement de se substituer à ceux qui gèrent une centrale nucléaire. Merci pour les réponses que vous apporterez à ces questions importantes. Très bien. Alors, M. Philippe Martin pour répondre. M. Lenoir, le Président de la République et le Premier ministre ont fixé une méthode et des objectifs. La méthode, c'est la diversification de notre mix. Les objectifs, c'est une réduction de la part du nucléaire à 50 %, une réduction de notre consommation finale d'énergie de 50 % à l'horizon de 2050, une réduction de 30 % de notre consommation d'énergie fossile et 23 % d'énergie d'origine renouvelable en 2020. M. le Sénateur, les décisions à venir sur la gestion du parc nucléaire de la France devront être compatibles avec cette méthode et ses objectifs. Pour l'avenir, pour l'ensemble du parc nucléaire, les décisions devront être prises sous réserve, bien sûr, de l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire. Mais M. Lenoir, c'est ce qui nous différencie. Vous, vous n'aimez pas que l'État soit stratège. Vous laissez à EDF et à une autorité de sûreté le soin de dire les choses. Nous, ce que nous voulons, c'est ramener l'État dans le rôle qui doit être le sien. Il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui peut effectivement donner son avis pour des raisons de sûreté. Il y a EDF qui peut donner son avis pour des raisons économiques. Et il y a l'État qui doit effectivement donner et être le garant de la stratégie énergétique. Et c'est la raison pour laquelle, M. Lenoir, je vous confirme que dans la loi de transition énergétique, il y aura ce retour de l'État stratège. Et que oui, que vous le vouliez ou non, il y aura bien une fermeture de Fessenheim à la fin de 2016. Alors, s'il le souhaite, la réplique pour M. Lenoir. M. le ministre, je vous donne rendez-vous fin 2016. Vous n'aurez pas fermé la centrale de Fessenheim. Vous pouvez éventuellement l'arrêter en ne nourrissant pas la centrale de combustible. Mais je vous rappelle que les règles qui s'appliquent au titre de la sûreté nucléaire ne permettraient pas à l'exploitant de conserver une centrale qui ne fonctionnerait pas au-delà de deux ans. Il faut alors se soumettre à des règles qui sont précises dans la loi et qui confient à la Fessenheim non pas le soin de donner des avis, M. le ministre, mais de prendre des décisions. Dans cette affaire, puisqu'on parle de la politique européenne de l'énergie, je rappelle une chose. Votre référence, c'est l'Allemagne, qui est actuellement en train d'augmenter la production d'électricité à partir de charbon, de lignite, du charbon qui vient des Etats-Unis. Actuellement, le problème du CO2, le problème des gaz à effet de serre, il n'est pas en France grâce au nucléaire, il est en Allemagne. Alors, M. le ministre, mettez toute la fougue dont je sais que vous êtes capable pour convaincre les Allemands d'arrêter la production d'électricité à partir de charbon. Merci. La parole est à notre collègue Roland Courteau pour le groupe socialiste. Merci.